Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, bien que nous soyons simplement à 6 mois de la sortie de l'iPhone 14, sans compter les problèmes de pénurie et d'approvisionnement. Il y a pas mal de rumeurs qui tournent sur l'iPhone 14, vous me posez souvent la question qu'est-ce qu'on peut imaginer comme iPhone 14, on va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors première chose qu'on peut déjà évacuer c'est que l'iPhone 14 ne va pas être une révolution par rapport à l'iPhone 13 comme a pu être l'iPhone 13 par rapport à l'iPhone 12, on a quelques améliorations mais c'est tout. Première rumeur qui devrait se concrétiser, en tout cas qui semble relativement crédible, c'est qu'il y aurait deux gammes cette année, une gamme iPhone 14 et une autre gamme iPhone 14 Pro. Et pour ces deux gammes on aura également deux tailles différentes, c'est-à-dire que pour l'iPhone 14 et iPhone 14 Pro on aura une taille de 6,1 pouces et on aura une version max, donc un iPhone 14 max et un iPhone 14 Pro max de 6,7 pouces. Conséquence directe, plus d'iPhone mini mais je pense que l'iPhone mini n'a malheureusement pas trouvé son public et il ne devrait pas manquer à grand monde. Autre rumeur qui me semble relativement bien fondée, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, donc la disparition de l'encoche traditionnelle qu'on avait depuis l'iPhone X, alors certes elle avait été réduite avec l'iPhone 13 mais elle était encore énorme, on aurait donc ces deux petits modules, notamment en forme de pilule pour le module principal. Et pourquoi j'y crois autant à ce nouveau design ? On l'a depuis des années, Apple aurait sans doute pu mieux faire en termes de taille, mais on conserve en tout cas ce design, je pense tout simplement que c'est devenu un élément de distinction, en fait c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a sans doute sur les MacBook Pro, on reconnaît un iPhone au premier regard grâce à cette encoche. Et là je trouve qu'on a quelque chose de relativement élégant, en tout cas dans cette forme aussi, on a une pilule, on a le cercle noir qui se trouve juste à côté, je pense que c'est pas mal, on sait tout de suite qu'on a un iPhone, et ça ne gêne pas trop la lecture comme la grosse encoche, je pense que ce design devrait rester, et c'est pour ça que je pense qu'il sera là sur l'iPhone 14. Concernant les deux gammes, donc iPhone 14 et iPhone 14 Pro, on risque d'avoir quand même quelques petites différences. Alors pour la première fois, il se murmure que l'iPhone 14, donc l'entrée de gamme, n'aurait qu'un processeur A15, alors que l'iPhone Pro lui embarquerait le nouveau processeur A16. Donc ça, ça serait vraiment une première, puisqu'à chaque fois, les iPhones ont tous le même processeur. Autre différence entre les gammes, la fréquence d'affichage. Alors si l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max conserveraient le 120 Hz, donc le ProMotion, l'iPhone 14 et iPhone 14 Max, lui, n'aurait toujours que du 60 Hz. Et toujours entre les deux gammes, une grosse différence cette fois-ci concernant la photo, alors c'est pas la première fois qu'Apple fait un distinguo entre les gammes concernant la photo, mais pour la première fois, on aurait enfin un appareil photo de 48 mégapixels contre 12 mégapixels pour l'iPhone 14 et iPhone 14 Max. Alors pourquoi passer de 12 à 48 mégapixels ? Alors il y a peut-être plusieurs raisons. La première, ça serait pour exploiter enfin le 8K sur l'iPhone, bien que ça ne soit pas forcément très nécessaire, mais bon, pourquoi pas ? Et l'autre raison, c'est tout simplement pour pouvoir faire du bidding pixel. On aurait donc toujours une résolution de 12 mégapixels, mais en utilisant 4 fois plus de pixels. Donc on regroupe en gros 4 pixels en un, ce qui permet d'avoir des images avec un petit peu plus de lumière. Et conséquence directe d'avoir un capteur de 48 mégapixels, on va avoir quelque chose d'encore plus gros que précédemment. Et puis pour terminer, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle pour certains, puisque pas de port USB-C sur les nouveaux iPhones. Par contre, un port Lightning plus rapide, uniquement d'ailleurs pour le modèle Pro. Alors vous allez me dire, c'est également une mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitaient un iPhone sans port de charge, mais globalement, une bonne nouvelle quand même. Côté débit, on est multiplié par 10. Côté équivalent, on passerait de l'USB 2.0 à de l'USB 3.0, c'est-à-dire de 60 mégasecondes à 640 mégasecondes. Donc c'est une belle avancée. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'iPhone 14 qui devrait sortir au mois de septembre. Alors j'ai longuement attendu avant de faire cette vidéo, puisque des rumeurs, il y en a tout le temps. Il y en a depuis des mois, mais qui annonçaient un iPhone sans encoche, un iPhone par exemple sans port de charge. Ça ne me semblait pas forcément très crédible. Là, toutes les rumeurs dont je vous parle me semblent relativement réelles. Donc je pense que c'est ce qu'on aura en tout cas pour l'iPhone 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi je vous dis à très bientôt.